Et hop là, bien le beau soir tout le monde, une petite vidéo entre nous, sans chichi. Hier, j'ai publié deux vidéos, deux vidéos aussi sans chichi, vidéos sur ma terrasse. Mint Upgrade, rien n'est parfait, peut-être pour une prochaine fois. Deuxième vidéo, Mint Upgrade, graphique mais pas magique. Donc, il restant, c'est Vidéo Cool Terrasse. Mais voilà, Vidéo Cool Terrasse. Alors, dans la dernière vidéo, je montrais que c'était graphique. Mint Upgrade, donc le nouvel outil de mise à niveau de Mint est graphique. Mais il n'était pas magique. Alors, certains ont vu un peu mes péripéties sur mon système. Ça a toute son importance. Mon système, mon système n'est pas votre système. Votre système n'est pas le mien. On a tous un système différent, même si on est tous sur Mint. Mint est orienté débutant. Pardon, que dis-je, grand débutant. Et donc, un grand débutant, bien souvent, va se cantonner à l'installation de logiciels à partir des dépôts officiels. Ok ? En tout cas, le grand débutant va faire appel à la logitech de Mint et donc installer ce qui provient de cette logitech. Ok ? Que ce soit des paquets traditionnels ou des paquets universels, donc, flatpack. Donc, si on s'en tient à ça, paquets traditionnels et paquets universels flatpack, la mise à niveau se passera sans problème. Là où ça peut poser problème, c'est si, comme moi, vous faites appel à des dépôtières. Mais si vous faites appel à des dépôtières, c'est que déjà, vous n'êtes pas un grand débutant. Et si vous faites appel à des dépôtières, que vous savez déjà, voilà, comment mettre en place un dépôtière, comment installer un logiciel à partir d'un dépôtière, je pense que vous êtes capable, eh bien, de vous dépatouiller pour arriver à réaliser la mise à niveau. Donc, ici, c'est la même machine que dans la dernière vidéo. C'est la fameuse machine que j'ai dit, voilà, c'est ma machine de salon. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est ma machine de salon que, voilà, je l'utilise à autre chose. Non. Toutes les machines que je possède tournent avec Linux Mint et à très peu de choses près, le système est identique. Donc, même si c'est une machine de salon, eh bien, vous allez retrouver mes logiciels de virtualisation, mes logiciels de montage vidéo, de retouches audio. Ok ? Donc, ce n'est pas la machine habituelle que j'utilise pour réaliser des vidéos, mais à peu de choses près, c'est identiquement la même installation. Je ne vais pas réaliser la mise à niveau. Ce que je veux vous montrer, c'est que, ce que j'aimerais vous montrer, c'est à quoi, à quoi vous pourriez vous attendre si vous utilisez comme moi des dépôtières, des PPA, des dépôtières et ou des PPA, et que le nouvel utilitaire graphique de mise à niveau de Linux Mint n'arrive pas, par exemple, à rétrograder certains paquets au niveau du versionning. On va voir qu'il arrive à désactiver, donc, des dépôtières, certains dépôtières, pas tous, et qu'il a du mal, par exemple, à rétrograder certains paquets. Et donc, vous allez devoir le faire manuellement. Voilà. Donc, pour moi, sur mon système, je parle de mon système, donc pour moi, ok ? C'est-à-dire que ce qui m'arrive à moi ne va peut-être pas vous arriver à vous, ok ? Je l'ai dit, chaque système est différent. Et donc, pour moi, sur cette machine, sur mon système, et en même temps, sur l'ensemble de mes machines, puisque l'installation est à très peu de choses préidentiques, donc le problème que j'ai là, je vais l'avoir sur toutes mes machines, eh bien, le nouvel utilitaire de mise à niveau graphique de Mint, pour moi, il ne me sert à rien du tout. Ou quasi à rien, ok ? Je vais devoir, comme certains, me bien dit, rentrer les mains dans le cambouis. Quoique sur Mint, c'est du petit cambouis, hein ? Alors, ici, j'accélère un peu. Je vais démarrer, donc, l'utilitaire de prise instantanée, TimeShift. C'est important d'utiliser cet utilitaire, créer un instantané. Moi, j'ai un instantané qui a été pris automatiquement, aujourd'hui, à 16h. Donc, pas besoin d'en reprendre, ok ? Alors, on ouvre l'instance terminale, donc, c'est doux. Appetez, install, Mint, Upgrade. Mode passe du seigneur qui va toujours aussi bien. Une fois que MintUpgrade est installé, on va faire sudo MintUpgrade, puisque cet utilitaire de mise à niveau graphique a besoin d'être lancé avec des privilèges. Donc, je ne reviens pas là-dessus, je suis déçu. Je pense que je ne suis pas le seul, je suis déçu de la façon, eh bien, de lancer cet utilitaire de mise à niveau. Je suis déçu. Il faut ouvrir l'instance terminale, sudo apt update, ensuite, sudo... Est-ce que je ne l'ai pas fait, update ? Mais bon, c'est sudo apt update, sudo apt install MintUpgrade, sudo MintUpgrade. On réalise la mise à niveau, si tout se passe bien. Ensuite, sudo remove MintUpgrade, sudo apt auto-remove. Ouais, je suis déçu, je suis très déçu, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute, lorsque, voilà, on a commencé à parler de ce nouvel utilitaire de mise à niveau graphique que Mint allait sortir, c'est de ma faute. J'y ai mis, on va dire, c'est malheureux, tout mon espoir, toutes mes espérances dedans. J'y ai trop cru. Mais voilà, maintenant, je suis un peu déçu. Moi, je m'en fous, je vais gérer le truc, mais je me dis, c'est dommage. C'est dommage pour Linux Mint. C'est dommage. Parce que le reproche qui revient chaque fois concernant Linux Mint, c'est ça. D'ailleurs, quand il y a des petits affrontements entre utilisateurs, si on veut faire un peu de mal à l'utilisateur de Mint, on lui balance ça. Ouais, mais sur Mint, t'as vu comment on procède à une mise à niveau ? Ben oui, c'est malheureux. Et là, c'est toujours pas réglé. C'est toujours pas réglé. Peut mieux faire. Peut beaucoup mieux faire, en fait. Alors, avant de lancer, donc, l'utilitaire de mise à niveau. Donc, sudo MintUpgrade. Ce que je vais faire, je vais lancer MintUpdate. Édition, source de logiciel, mot de passe du seigneur, qui va bien. PPA, je ne chipote pas. Allez, hop, on désactive tout. OK, validé. Je rappelle, je ne vais pas réaliser la mise à niveau. Je vais m'arrêter avant. Et vous allez voir que ça aussi, c'est dommage. Ce que je trouve dommage, c'est que, via les mises à jour ordinaires, l'utilitaire de mise à niveau, le nouvel utilitaire de mise à niveau graphique de Linux Mint, ne soit pas poussé automatiquement. C'est dommage qu'il n'y ait pas une notification qui dit à l'utilisateur ou, si tu veux, tu peux réaliser une mise à niveau vers la nouvelle version de Linux Mint. Veux-tu réaliser cette mise à niveau, oui ou non ? Si oui, MintUpgrade se lance automatiquement. Sinon, eh bien, il y a un rappel qui s'effectue dans X temps. OK ? Donc, il y a tellement de choses qu'on peut encore améliorer. Ensuite, les dépôts supplémentaires. Allez, hop. Je désactive tout. Je valide. Alors, oui. Pourquoi également, lorsque l'on va commencer à utiliser ce nouvel utilitaire de mise à niveau graphique de Linux Mint, pourquoi il n'y a pas des messages d'avertissement, à un moment donné, qui pourraient dire, attention, jusque là, jusque maintenant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours annuler la mise à niveau. Attention, à partir de maintenant, donc, admettons, à la prochaine étape, vous ne pourrez plus annuler. Si vous annulez, vous pouvez vous retrouver avec un système instable. Donc, à partir de maintenant ou de la prochaine étape, on n'annule pas. Parce que vous allez voir que je vais annuler, bien évidemment, je me retrouve avec un système bousillé. Mais c'est là que je vais mettre en avant TimeShift. Vous allez voir. Donc, une fois que c'est fait, tac, tac, là, je peux lancer, donc, sudo Mint, l'utilitaire se lance. Alors, ce que vous devez faire, on travaille intelligemment. Ce n'est pas pour rien si on le lance via une instance terminale aussi. C'est vrai que de ce côté-là, ce n'est pas mal. On a pas mal de retours d'informations. Mettre à niveau vers Linux Mint 21, Vanessa, ce programme va vous demander des questions et mettre à niveau votre système d'exploitation. C'est parti. Alors, ici, menu, les trois petits points, préférences. Je tiens quand même à préciser que vous pouvez cocher ou décocher certaines options. Il y a certains utilisateurs qui m'ont dit « Oui, c'est vraiment dommage, on n'obligeait qu'un instantané. Moi, les instantanés, je ne veux pas. » Moi, je trouve ça bien. Maintenant, vous pouvez décocher l'option de contrôle. Ça veut dire que, voilà, l'utilitaire de mise à niveau ne va pas contrôler s'il y a un instantané de récent qui était pris. OK ? Voilà. tac. Donc, phase 1, préparation, une batterie de test va être effectuée pour préparer l'ordinateur à la mise à niveau. OK. Et c'est là que c'est intéressant. Regardez. Alors, ce qui est intéressant, regardez. « Check des instantanés systèmes. » OK. « Check des paquets maintenus. » OK. « Check des dépôts de paquets. » OK. « Check des paquets étrangers. » « Ah, paquets étrangers. » « Les paquets suivants doivent être rabaissés vers la version officielle. » Hein ? Eh bien, OK. Vas-y, vas-y, rabaisse. Regardez. Erreur. Pas de surprise. Ça ne fonctionne pas. OK. Je peux recommencer. Réparer. Erreur. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, je laisse tout ça ouvert. Je lance de nouveau Mint Update. Édition. Sources de logiciels. mot de passe du seigneur qui va toujours aussi bien. Heureusement. Il y a quasi-clui qui va bien. Alors, regardez. Maintenance. Je ne vais pas supprimer les paquets étrangers. Je vais mettre les paquets étrangers à niveau vers une version inférieure. C'est pour ça qu'il est important de désactiver les PPA et les dépôts supplémentaires. Mais tout ce que je fais, on ne devrait pas le faire. Ça devrait être fait automatiquement quitte à poser des questions. Voulez-vous désactiver les PPA ? Oui, non. Et hop, une petite explication. On préconise de les désactiver. Voulez-vous désactiver les dépôtières ? Oui, non. On préconise de les désactiver. Et après, plus loin, une fois que la mise à niveau est réalisée, voulez-vous réactiver les PPA ou certains PPA ? Voulez-vous réactiver les dépôtières ou certains dépôtières ? Non. Alors ici, je ne vais pas chipoter. Je vais faire tout sélectionner, mettre un niveau vers une version inférieure et c'est important. Regardez. Ça ne fonctionne déjà pas. Dépendance non satisfaite. Essayez à péter fixe, broken, install. Eh bien, c'est tout simple. On va jouer du copier, coller. On valide. OK. Apparemment, c'est bon. Ça aussi, regardez. C'est parce que, par habitude, je sais que c'est bon, je peux fermer la fenêtre. Mais certains utilisateurs pourraient se dire je peux fermer là ou c'est fini. Voilà. Oui, c'est fini. Tac. Je peux même faire ceci. Regardez, je vais recommencer pour voir. Donc, version installée. Regardez, version installée, version du dépôt. donc, OK. Tout sélectionné. Allez, mettre un niveau vers une version inférieure. Je confirme. Ici. Donc, non, ici, rien, ça va. Donc, c'est vrai, j'ai eu peur, j'ai cru que je devais encore jouer du copier-coller avec une commande, mais non. OK. On est bon. On peut fermer. De nouveau, je reclique. On est bon. Waouh, 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 waouh. Dur, dur, on est bon. Alors, maintenant, ici, eh bien, on continue. Allez, essaye de réparer. Et normalement, voilà, on devrait être bon. Et voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas des messages d'avertissement qui disent, attention, si vous continuez à partir de maintenant, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Et si vous arrêtez l'opération, voilà, dire, vous pourriez avoir des problèmes ou vous allez avoir des problèmes et vous allez voir que je vais arrêter parce que je ne veux pas faire la mise à niveau. Je ne vais pas la faire et c'est là que je vais mettre en avant le time shift. Alors, ici, paquets orphelins, les paquets suivants, voilà, ça aussi, les paquets suivants n'existent pas dans les dépôts. Ben oui, Anydesk, Happy Match Launcher, Blue Griffon, Cubic, j'ai Wake Online, InScape Silhouette, IPSCAN, Cadiz Smart, oui, tout ça, ok, je suis d'accord, je suis d'accord. Réparer. Donc, vérification des paquets orphelins. Phase 2, simulation et téléchargement. quelques vérifications additionnelles vont être effectuées et les mises à jour vont être téléchargées. Ok. Donc là, c'est réglé en fait. Là, je vais pouvoir réaliser la mise à niveau. Mais vous avez vu tout ce que j'ai dû réaliser. Par quoi j'ai dû passer. Alors moi, ça va. Mais je mets à la place de certains utilisateurs qui ont peut-être, tout comme moi, ajouté des dépotières. Ces dépotières vont poser donc dépotières ou PPA. Ces dépotières ou PPA vont poser problème. La rétrogradation au niveau du versionning va poser souci. Est-ce qu'ils vont pouvoir se dépatouiller ? Je n'en sais rien. Simulation de mise à niveau. La mise à niveau entraînera les changements suivants. Donc, taille du téléchargement, 2,3 gigas. Espaces disques additionnels nécessaires, 2,1 gigas. Paquet mis à jour, 2414. Donc, nouvellement installé, 625. Nommé à jour, 0. Enlevé, 20. OK. OK. Et admettons que là, maintenant, stop. Je me dis, j'arrête, 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 tac, tac. Fermé le terminal. OK, j'arrête. Bon. Vivaldi. Ah zut. Ah oui, c'est quoi de ça ? J'ai plus de Vivaldi. Ça, ça démarre. ça démarre. Ça, ça démarre. Non. Voilà. Et, si l'utilisateur redémarre là, maintenant, je pense qu'il pourrait avoir quand même de gros soucis par la suite. Donc, regardez. C'est là que je pourrais régler le souci à la mano, mais c'est là que je vais utiliser et mettre en avant l'utilité TimeShift. Certains n'aiment pas, mais c'est quand même pas mal et moi, je l'utilise. Maintenant, à ceux qui n'en veulent pas, moi, je dis, mais c'est une sécurité en plus. Ne fût-ce qu'un instantané. Tu crées un instantané. Tu as quand même une sécurité, une bouillie de secours. Ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Mais ici, ce que l'on va faire, on va faire TimeShift. Voilà. Mot de passe du seigneur qui va bien. D'ailleurs, regardez, je serais curieux de lancer une nouvelle version de gestion de mise à jour disponible. À mon avis, ça doit être le bordel, ça doit être le boxon appliquer la mise à jour. Mot de passe. Voilà. Une erreur s'est produite. Les détails suivants sont donnés. OK. C'est le boxon. Ce que je vais faire, Tac. Restaurer. Suivant. Et c'est le smartphone qui prend la suite. Alors, eh bien, si je fais Suivant. Clause de nom en responsabilité. Suivant. Et pourquoi je suis passé sur le smartphone ? Vous pensez bien que je vais passer sur une espèce de console où je n'ai pas la main mais qui va me montrer pas mal d'informations et puis le système va redémarrer tout simplement. Alors, j'ai oublié de vous montrer de vous montrer un point négatif de cette nouvelle utilitaire de mise à niveau graphique de Linux Mint. Quel est ce point négatif ? Ici, vous ne l'avez pas vu parce qu'à un moment donné, la question m'a été demandée qu'est-ce qu'on fait avec les paquets orphelins ? Moi, j'ai mis réparé. Et si vous mettez réparé, eh bien, les paquets orphelins sont purement et simplement supprimés. mais vous avez la possibilité de vérifier ces paquets orphelins. Et en cliquant sur vérifier, vous allez pouvoir préciser celui-là, je vais le garder, celui-là, je vais le garder, celui-là, celui-là. Ouais, mais vous allez voir que ce n'est pas évident. Alors, petite parenthèse concernant le time shift, vous avez vu, ça fonctionne. Ça fonctionne quasi toujours. Je n'ai jamais eu de soucis avec. Dites-vous seulement une chose, si jamais vous restaurez votre système grâce à le time shift parce que quelque chose qui touche au démarrage a été affecté, slash bot, slash EFI, peu importe, ça va fonctionner, mais vous aurez un système beaucoup plus lent à démarrer par la suite. Ça, j'ai remarqué. Tant que ça ne touche pas au démarrage, donc partition, slash bot, slash EFI, il n'y a pas de souci. OK ? Par contre, moi, j'en vois ici. je ne suis plus connecté et je n'ai plus de Wi-Fi. Tout ça, pour ça. En fait, je voulais de nouveau arriver à cet endroit pour vous montrer ce dont j'ai parlé un peu plus tôt. Si, comme auparavant, je clique sur réparer, l'entièreté des paquets orphelins seront supprimés. Maintenant, je peux décider d'en garder certains. Comment ? En me rendant dans les préférences paquets orphelins et en les listant ici moi-même à la main. Mais c'est là que ça ne va pas non plus. Admettons, admettons que je me dis que je garde Anidesk, je garde Happy Manage Launcher, je garde Blue Griffon, je garde Cubic, je garde J-Wake On Land, je garde IP Scan, K-Disk Mark, Quick Emu, Quick Geek, enfin je garde, je ne vais pas dire tout mais quasi. Admettons, il y a 20 paquets orphelins et je vais en garder 15. Ça veut dire que à la main, à la main, déjà je dois, ok, donc, Libering 1, préférence, paquet orphelin, plus, taper mon paquet, valider, non, ce n'est pas possible, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi ne pas avoir mis des petites cases à cocher tout simplement ? Alors, je sais, je sais, c'est nouveau, c'est nouveau, ça va s'améliorer, c'est sûr, mais je pense que beaucoup de gens avaient mis, ben oui, pas mal d'espoir dans ce nouvel outil de mise à niveau graphique proposé par Mint et ben voilà, beaucoup d'espoir et beaucoup de déceptions. C'est dommage. Allez, tiens, je n'ai toujours pas de Wi-Fi, non, je n'ai toujours pas de Wi-Fi, ça aussi, regardez, j'ai restauré 20 fois cette machine-là grâce à des instantanées, je n'ai jamais de soucis et aujourd'hui, j'ai un souci, je n'ai plus d'adaptateur Wi-Fi, donc j'ai dû pas s'encabler. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de restaurer l'instantané, pas d'aujourd'hui, à 16h, mais d'hier à 16h. Allez, je vous tiens au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501